Bonjour, je m'appelle Jeanna Brice, et je veux juste partager mon témoignage aujourd'hui sur le fait que le Seigneur m'a emmené au ciel, et certaines choses qu'il a partagées avec moi alors que j'étais là-haut et qu'il veut que je raconte à son peuple. Quand j'avais quinze ans, quand j'avais quinze ans, et je n'étais sauvée que depuis quelques mois, j'ai été sauvée quand j'avais quinze ans. Et quelques mois plus tard, j'avais un rendez-vous chez le dentiste pour me faire arracher mes dents de sagesse. Ma mère m'a donc emmené chez le dentiste, et ils m'ont mis sous, je crois, ce qu'on appelle un gazilarant, ou quelque chose comme ça. Pendant qu'ils opéraient sur moi, je me souviens qu'il y avait une femme à ma gauche, et un homme à ma droite. Et ils étaient au-dessus de moi à travailler sur mes dents. Et je les entendais raconter une histoire, et sortis de nulle part, comme si je regardais au-delà de leur tête, au-dessus de moi, je pouvais voir cette lumière vraiment, vraiment forte. Et elle perçait le plafond, droit sur moi. Et instantanément, je me souviens avoir ressenti cette paix. Une paix très apaisante. Et puis j'ai vu des centaines d'anges, montant et descendant, certains descendaient, certains montaient, puis revenaient et montaient à nouveau. Et puis instantanément, alors que je voyais cela, je ne sais pas comment cela s'est passé. Je fus retournée, et j'étais au-dessus de la tête des infirmières, de ceux qui travaillaient sur mes dents, ou comment on les appelle. Je planais au-dessus d'eux. Et je pouvais voir ma bouche ouverte. Je pouvais voir qu'ils travaillaient sur moi, ils se taquinaient et riaient de ce qu'ils se disaient. Et alors que je les regardais, j'élevais les yeux, et je fus littéralement transportée au paradis. Et donc, dès que je suis arrivée là-haut, je me souviens que j'étais complètement consciente. Il y avait comme cette petite sphère, qui avait une forme de colombe. Et c'était plein de lumière, et presque comme un feu rougeoyant. C'est la meilleure façon dont je peux l'expliquer. Et j'ai su instantanément que c'était le Saint-Esprit. Personne ne me l'a dit, c'était juste, comme si j'avais complètement compris. Et aussi à travers de nombreux témoignages que j'ai recherchés, après que cet incident me soit arrivé. Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas vraiment expliquer quand on va au ciel. Mais d'autres choses que vous êtes automatiquement autorisé à comprendre, dès que vous y êtes. Je savais automatiquement que cette chose qui planait à côté de moi était le Saint-Esprit. Et donc il a commencé à me guider à travers cette zone particulière du ciel. Et l'une des premières choses que j'ai vues pendant que j'étais là-bas, c'était cet immense champ de fleurs. Et je me souviens que la chose qui m'a le plus frappé, c'était les couleurs. Les couleurs étaient si vibrantes et fortes, et même comme si elles se mêlaient entre couleurs. Et puis il y avait d'autres couleurs qui n'existent pas ici. Certaines d'entre elles n'existent même pas ici. Mais elles étaient tellement belles. Elles étaient juste très lumineuses. Et une autre chose était qu'elles semblaient vivantes. Comme si tout dans le ciel avait un souffle de vie en lui. C'est complètement vivant. Tout ce que vous voyez, que vous touchez, est en fait vivant. Et donc, quand je regardais les fleurs, j'ai noté que je pouvais dire qu'elles étaient vivantes. Je ne peux pas l'expliquer. Mais elles étaient complètement vivantes. Et elles avaient des couleurs très vives. Et donc j'étais juste choquée par ça. Et puis le Saint-Esprit m'a conduit à la prochaine partie de ce qu'il voulait que je vois. Et plus tard dans ma vie, j'ai compris pourquoi il voulait que je vois ces choses, particulières. La partie suivante du ciel, où j'ai été emmenée, était un peu comme, comme ce creux dans le sol sur lequel nous nous tenons. Et comme le sol s'enfonçait, à l'intérieur, je dirais comme presque, comme un trou dans le sol, il y avait juste des milliers d'anges. Des milliers d'anges, et c'était un groupe particulier d'anges, ils étaient tous habillés de la même façon. Ils faisaient tous exactement la même chose. Et ils étaient des milliers. Et je me souviens qu'ils regardaient tous vers Dieu. Et leur bouche était étirée très large, au point que le haut de la bouche touchait cette partie de leur tête. Et l'autre partie touchait la partie la plus basse de celle-ci, la partie la plus basse, et donc elle était juste étirée très, très large. Mais ça n'avait pas l'air effrayant, ça ressemblait juste à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et c'était qu'il y avait cette merveilleuse sensation de paix dans l'atmosphère. Et la paix que vous ressentez au paradis est aussi vivante. C'est vraiment difficile à expliquer. Parce que vous savez, vous ressentez la paix ici-bas. Vous pouvez demander au Seigneur de vous donner la paix dans des situations ici-bas. C'était une telle atmosphère de paix. Et cette paix elle-même est vivante. C'est comme si elle respire. Et alors que je regarde ces anges, des milliers d'entre eux, avec leur tête tournée vers le haut, leur bouche grandement ouverte. Et ces anges n'avaient pas d'ailes. Ils chantaient tous. Ils ont commencé à chanter. Et ce qui était intéressant dans la façon dont ils chantaient, c'est que toutes leurs voix sonnaient comme des instruments individuels. Toutes les voix. Et ils chantaient tous des chansons différentes. Mais ensemble, c'était une seule chanson. J'en ai déjà parlé, et je sais que pour certains, c'est difficile à comprendre, parce que ça semble fou quand je le dis. Mais quand j'étais là-haut, pour une raison quelconque, je pouvais entendre chaque chanson individuelle que ces milliers d'anges chantaient pour louer le Seigneur. Mais c'était tous un seul chant en même temps. C'était tellement incroyable. Et donc après cela, le prochain endroit où le Saint-Esprit m'a emmenée était en fait la maison de ma mère au ciel. Elle avait quatre piliers blancs. C'était une très, très, très grande maison. Elle était en briques, et elle était bâtie sur une colline. Comme je l'ai dit, elle était similaire à la colline de la maison située à Fredericksbourg. Alors que le Saint-Esprit m'emmène jusqu'à cette maison, tout en bas de la colline, il y avait cette rivière. Avant d'aller plus loin, une des choses qui m'a frappée, c'est que, même si j'ai grandi dans une famille de prédicateurs, je ne connaissais pas du tout la Bible. Et je ne la connaissais définitivement pas quand j'ai été sauvée. Je ne connaissais donc pas que ces choses que je voyais étaient en fait dans la parole de Dieu. Donc quand j'ai vu la partie suivante, au bas de la colline, de l'endroit où se trouvait sa maison, il y avait cette énorme rivière. Et elle coulait, elle passait devant sa maison, en face de sa maison, mais elle allait aussi ailleurs dans le ciel. Et on m'a permis de m'approcher de la rivière, et j'ai regardé dans la rivière. Et voici la meilleure façon dont je peux l'expliquer. La rivière respirait, et vous pouvez l'entendre. Vous pouvez le sentir. Je me suis approchée assez près, pour que mon visage soit à peu près à cette distance, de la rivière. Et alors que je regarde dedans, je me souviens avoir eu l'impression que je regardais une personne. Pas comme si je voyais mon reflet, mais comme si je regardais une personne, parce que ça semblait si vivant. Et elle respirait vraiment. Et c'est pendant que ça coule. J'entendais les petites ondulations, mais je l'entends aussi respirer. Et je me souviens d'avoir dit « Seigneur », ce qui était intéressant, parce que je savais juste qu'il fallait l'appeler ainsi. J'ai dit « Seigneur », c'est comme si cette rivière était vivante. Mais je ne connaissais rien de la rivière de vie. Ce qui était vraiment drôle. J'utilisais donc des termes bibliques que je ne connaissais pas à l'époque où j'utilisais. Et donc j'ai regardé la rivière et j'ai dit cela au Seigneur. Et puis j'ai pu marcher jusqu'à sa maison. Et quand j'ai regardé dans la maison de ma mère, elle était vide. Comme si elle était en préparation. Et ce qui est étrange dans tout ça, c'est qu'au ciel, c'est comme si j'avais compris que c'était la maison de ma mère. Mais je n'avais pas du tout un fort attachement émotionnel. Comme ce que nous avons ici sur Terre pour les gens qui nous sont parentés. Je n'ai pas ressenti cela du tout. Il n'y avait pas d'anxiété de savoir où est ma mère. Ce n'était pas ce genre de sentiment. C'était aussi comme si je connaissais automatiquement le nom de chaque personne qui est dans le livre de la vie et du ciel. Tout le monde se connaît déjà là-haut. Avant même d'arriver au paradis. Et c'était la compréhension que j'avais qu'elle appartenait à ce monde. Et que même, si elle était ma mère sur Terre, il n'y avait pas d'attachement émotionnel ou physique du fait de le savoir. Et donc, j'ai vu sa maison et j'ai dit « Ok, waouh ». Le Seigneur Jésus se tenait donc là, devant ce grand espace ouvert qui ressemblait à une fenêtre sans vitre. Et sa main était étendue et il voulait que je vois ce qu'il voulait me montrer. Il m'a montré trois terres, ou mondes, différents. La première qu'il m'a montré était une terre qui était complètement engloutie dans les flammes. Et cela ressemblait à des flammes de lave. Et il n'y avait pas une branche, pas un arbre, pas une personne. Et je me souviens que je me tenais là, perplexe, comme si je ne comprenais pas ce que je voyais. Et puis, instantanément, la terre fut déplacée hors du chemin. Et puis la deuxième que j'ai vue était ce qu'il m'a dit, était appelée la Nouvelle Jérusalem. Je ne savais rien de la Nouvelle Jérusalem. Et donc Jésus m'a regardé et m'a dit, ça c'est la Nouvelle Jérusalem. Et c'était une terre qui avait toute cette végétation fraîche. Elle n'avait pas été cultivée. Il n'y avait pas, je n'ai pas vu de gens là-bas, il n'y avait pas de bâtiment, ou quoi que ce soit. C'était juste de la végétation fraîche partout. Et c'était tout nouveau. Tout était tout nouveau. Même le verre de la végétation était tout simplement vibrant. Et celle-ci a en quelque sorte disparu de la vision. Et puis la dernière terre qu'il m'a montrée, ce qui est intéressant, était la terre dans laquelle nous sommes actuellement. Il m'a montré la terre dans laquelle nous nous trouvions à ce moment précis. Et c'était une terre normale, comme ce à quoi elle ressemblerait depuis un satellite ou autre. Et il y avait juste de la lave et du feu qui jaillissait à différents endroits. Et même si j'étais loin, d'où je regardais, comme si je regardais la terre depuis un satellite ou autre, je pouvais voir des voitures, des bâtiments, proches au même moment. Donc je crois que c'était juste quelque chose que le Seigneur m'a permis de voir. Et je pouvais voir des gens conduire. Ils faisaient des choses normales de tous les jours. Ils n'étaient pas conscients qu'il y avait du feu qui jaillissait à deux mètres de leur voiture. Et alors que j'étais assise là, perplexe, quant à la raison pour laquelle les gens ne remarquaient pas le feu, le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, retourne, et dit à mon peuple que je reviens. Et c'est ce qu'il m'a laissé. C'est ce qu'il voulait que je partage. J'espère que cela a encouragé tout le monde. ... ... ... ... Abonnez-vous !